Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui il y a de lourd, du très lourd, puisque je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir l'un de mes sacro-saint Transformers, à savoir donc le génération 1 Overlord, issu donc de la série japonaise Transformers Super God Master Force, diffusé en 1988. Un Graal enfin accessible grâce à mon ami Laurent Sébastien, sans qui cette acquisition n'aurait jamais pu être réussie ou accomplie. J'avais une carcasse à la base, mais voilà, en super mauvais état. Grâce à mon pote Laurent Sébastien, non seulement j'ai pu l'avoir en très bon état, mais aussi complet à environ 96%, ce qui est plutôt pas mal au vu du nombre d'accessoires que comporte donc ce set. Voilà, set absolument fabuleux, donc qui présente et qui propose surtout donc 3 voire même 4 types de transformations différentes, dont un mode base. Voilà, les présentations sont faites, alors passons directement au vif du sujet, et intéressons-nous de plus près à ces deux petites beautés. Allez, c'est parti, let's go ! Youhou ! Et nous commencerons donc cette vidéo par le premier véhicule, le Gigatank ou Gigatank, piloté donc par Giga. Alors ce qu'il faut savoir avec ces séries Transformers japonaises, c'est qu'elles sont diamétralement opposées aux séries américaines. Dans les séries US, les Transformers sont des robots organiques, vivants, intelligents, habitant sur une autre planète. Sur Terre, c'est complètement différent. Les Transformers ne sont que des mechas, ne sont que des engins, des véhicules vides, qui sont pilotés, donc notamment pour les Autobots, par des êtres humains, qui peuvent se transformer, avoir une combinaison spéciale qui s'accorde avec son véhicule. Alors que pour les Decepticons, bien souvent, ce sont soit des êtres extraterrestres venus d'une autre planète, ou voire des démons. Voilà, donc ce sont de véritables robots organiques. Pour le cas de Giga et Méga, c'est un peu la même chose que pour les Autobots. Le tank comme l'avion ne sont que des véhicules. Et donc les personnages que vous voyez juste ici, donc ici nous avons Giga, donc qui pilote le Gigatank, donc voilà, qui est piloté par un humain, un être humain de chair et d'os. Voilà, donc nous avons le duo Giga et Méga, les deux frères et sœurs. Voilà pour la présentation de ce tank absolument superbe. Fait, comme à l'époque, de plastique lourd, dense, hyper robuste. Je peux vous garantir que le poids du tank en main se fait sentir, c'est vraiment balèze. Et regardez par rapport à ma grosse paluche, voilà, le tank est vraiment très très grand. Alors je suis content parce qu'il est quasiment complet. J'ai la tourelle, ce qui manque souvent donc avec ce véhicule. Là, le cockpit que vous voyez ici, ce n'est pas la bonne vitre. C'est une vitre que j'ai récupérée donc sur ma carcasse. Il manquait malheureusement donc la vitre originale. Voilà, celle-ci fait quand même l'affaire. C'est plutôt, bah c'est mieux que rien, on va dire, avec de très jolis autocollants métalliques sur lesquels nous retrouvons donc des symboles Decepticons. Voilà, plein de petits détails supplémentaires. Grâce aux autocollants. Les finitions sont très soignées, les moulures, les sculptures. Pour l'époque, franchement, voilà, c'est vraiment, c'est véritablement du beau jouet. Alors le nid, hein, sont moulés. Nous n'avons juste ici donc que les petites roulettes. Que voici, que voilà. Voilà, alors la tourelle est fixe de par la transformation. Voilà, donc en termes de gimmick, malheureusement, il n'y a pas grand chose avec le tank. Vous pouvez, ceci dit, voilà, lever et baisser le canon. On a un gimmick puisque, voilà, nos petits personnages, donc là en l'occurrence Giga, peut se transformer en moteur. Voilà, tac, tac et tac. Et voilà, on a donc le petit moteur juste ici, donc, voilà, en doré métallique, chromé. Voilà, très, très joli. Et ce petit moteur, donc, comme tout Power Master, donc, permet, voilà, de déclencher des petits gimmicks lorsque nous les mettons, donc, voilà, dans la petite place, dans la petite cavité qui leur est consacrée. Là, en l'occurrence, l'intérêt n'est pas là puisque celui-ci va servir surtout pour la transformation en mode base ou en mode robot parce que, oui, il y a un mode base également. En tout cas, ce qu'on peut faire comme pour les Headmasters, du coup, c'est, voilà, lever la verrière, hop, le cockpit et nous pouvons donc placer à l'intérieur la figurine. Et voilà, donc, notre Giga Tank, voilà, prêt à friter de l'autobot. On passe à présent, donc, au second véhicule, le Megadjet, donc, piloté par Megadjet. Là encore, l'envergure, la taille du jet est absolument colossale. Je mets mes deux mains, vous voyez, regardez-moi ça, c'est juste monstrueux. Le jet est énorme. Il est énorme, mais il est aussi absolument sensationnel, magnifique. Regardez pour l'époque le travail, la qualité des finitions. Là encore, les plastiques de, voilà, super robustes. Je suis content car sur mes exemplaires, le plastique blanc n'ont pas trop jauni. Ça, c'est un problème assez récurrent avec ce genre de robot. Là, les plastiques sont encore plutôt, plutôt frais. Les stickers en relativement bon état. Donc, voilà, vraiment pas grand-chose de négatif à dire. Le jet est absolument sensationnel. On y retrouve, là encore, voilà, des autocollants de très, très bonne facture. La vitre du cockpit translucide. Voilà, de nombreuses moulures. Voilà, détail, gravure. Du plus bel effet, les plastiques, les autocollants aussi apportent un petit cachet supérieur à l'avion. Il est énorme. Vous voyez, regardez en main. Je peux vous assurer que le poids, c'est, voilà, quoi, c'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, vue de face, de profil, de dos et au niveau de l'under carriage. Voilà, tout est propre. Tout est bien rangé. Tout est bien positionné. Véritablement, une pure beauté. Alors, nous avons, là encore, donc, comme pour Giga, nous avons, donc, le pilote Mega, donc, qui est la frangine, qui est, donc, la sœur de Giga. Voilà, je fais une petite mise au point. Et qui, elle, donc, du coup, a son moteur de couleur argentée. Moteur, donc, voilà, que vous pouvez, là encore, transformer. Hop. Hop, donc, en Power Master, comme ceci. Et lorsque vous le fixez ici, vous déclenchez, donc, là encore, une action automatique pour la transformation, soit en mode base, soit en mode robot. Voilà pour le gimmick. On a un autre gimmick, ici, avec le train d'atterrissage, voilà, que l'on peut lever et baisser. Là encore, et comme pour les Headmasters, hop là, on va lever ça. Nous avons, donc, la possibilité de pouvoir placer Mega aux commandes de l'avion. Le genre de gimmick dont je suis absolument fan. On se souvient aussi des Titans Returns, sorti il y a quelques années, qui avait rendu un super bommage, donc, à ce concept Headmasters. Et voilà, donc, notre Mega aux commandes du jet. Et on a un autre petit gimmick assez sympa avec celui-ci. Et, vous allez voir, donc, gimmick qui consiste, tout simplement, à déloquer la partie avant. Vous voyez, on a un système, ici, avec, de chaque côté, des petites billes. Voilà, qui sont montées sur ressort et qui permettent, donc, de sécuriser et de clipser en mode avion complet. Ou de pouvoir se déclipser, donc, pour former, voilà, une navette principale. Que voici, que voilà. Et là, pour le coup, le train d'atterrissage avant a son utilité, puisque, voilà, nous pouvons y placer et y poser. Donc, la partie avant de la navette et la partie secondaire, juste ici. Mais, ce n'est pas tout, puisque, comme dans le dessin animé, il est possible, également, de faire fusionner le jet et le tank ensemble, pour former, donc, un véhicule de la mort qui tue. Et ce sera l'occasion, donc, du coup, de vous montrer le petit gimmick. Alors, le temps de trouver, voilà, la figurine de Giga. Voilà. Donc, voilà, c'est l'occasion de vous montrer le petit gimmick, voilà, proposé par cette petite partie-là. On appuie dessus. Hop, et voilà, ça permet, donc, vous voyez, de déloquer et de séparer le tank en deux. Voilà. Ensuite, vous prenez ces parties arrière, vous les positionnez comme ceci. Vous mettez cette partie-là, cette partie-là. Hop. Et de mon côté, et puisqu'il n'est plus possible, donc, de pouvoir positionner le canon, puisque une fois que le tank est séparé, ben, voilà, le canon ne peut plus être fixé, hein, il repose sur les deux. Je prends, donc, le gros pampan, voilà, du mode robot, et je viens, hop, l'ajouter par ici. Tac, tac, et tac, et voilà. Voilà, donc, nous avons un méga canon de la mort qui tue. Voilà, donc, pour ce petit mode, je ne dis pas caché, parce que je ne sais pas s'il est présenté dans la notice d'origine, mais en tout cas, qui permet de pouvoir, donc, reproduire, voilà, la fusion que nous voyons, donc, dans la série animée. Et, justement, les accessoires, parlons-en. Donc, nous avons le pampan, voilà, du mode robot. Nous avons également une tourelle, double canon, ça, c'est pour le mode base. Un radar, hop là, comme ceci. Voilà, lui aussi, pour le mode base. Nous avons, voilà, une rampe, qui sert, donc, pour le mode base et pour le mode robot. Et, une seconde rampe de grande taille. Nous avons également une plus petite rampe, juste ici, pour le mode base. Voilà. Tac. Nous avons le petit véhicule fourni avec. Et oui, il n'est pas manquant. Ça, c'est également à noter. Et, voilà, petit gimmick, il est possible, voilà, de mettre méga ou giga aux commandes du mini véhicule. Et, puis, voilà, il me manque, malheureusement, encore deux, trois accessoires. Notamment, le lance-missile qui se met ici, en mode tank. Il me manque, je crois, un deuxième canon et un deuxième radar. Et puis, voilà, il sera complet à 100%. Mais, voilà, en tout cas, au registre des accessoires, ce que nous avons. Et, je vais en profiter, donc, pour ajouter, voilà, la figurine. Juste ici. Tac. Ah, ça, c'est type pas beau. Et, pour vous donner une idée de l'échelle, j'ai placé, donc, les deux oives à côté de nos deux véhicules. Voilà, vous voyez, quand je veux dire, quand je vous dis que c'est balèze, le mot est faible. Et, pour en finir avec le mot de véhicule, petite photo de famille aux côtés de la version japonaise de notre Overlord japonaise, donc, le LG. Alors, j'ai complètement oublié le numéro de série. Mais, voilà, c'était, celui-ci était sorti, donc, chez Takara, une exclusivité Takara pour la collection Titans Return. Il est extra aussi. On retrouve quelques similitudes. Mais, voilà, vous voyez, la taille, il est quand même vachement plus petit que le G1. Et, surtout, les gimmicks du G1 qu'on ne retrouve pas forcément sur les deux autres. Enfin, bref, voilà. On a, par contre, ce que j'aime bien, quand même, le petit gimmick du cockpit qui souffle pour pouvoir y placer un petit Headmasters. Et, voilà, pour cette photo de famille. Et, passons à présent, donc, à la transformation en mode base. Alors, là, pour le coup, nous allons avoir, donc, besoin de notre Mega et Giga pour effectuer, voilà, les transformations. Donc, tout d'abord, nous venons placer, voilà, notre petit Power Master juste ici. On appuie. Et, hop, on détache. Voilà. On se retrouve, donc, avec notre tank séparé en deux parties. Je vais mettre le Jet de côté. Et, comme pour un accordéon, nous allons venir déployer, voilà, les différents étages ou niveaux, en tout cas, de notre mode base. Vous sortez la petite rampe qui se trouve juste ici et la pince qui vient juste là, voilà. Et, nous avons déjà, donc, une première partie. Vous pouvez, à présent, déplacer le petit loquet juste ici vers la droite de façon à stabiliser l'ensemble. J'en profite, moi, de mon côté pour mettre, donc, l'arme comme ceci, voilà, de façon à former ce qui pourrait paraître être une tour. Donc, voilà pour cette première partie. Même chose avec la seconde partie, on déploie, on déploie, on sort la piste, on pousse ce petit loquet vers la gauche, vers l'extérieur, comme ceci. Et, ensuite, pour finir, nous venons sortir, voilà, et déployer la tourelle anti-aérienne. Voilà, et, donc, nous avons notre seconde partie de transformer. Vous pouvez, également, si vous le souhaitez, placer la seconde tourelle double canon juste ici. Et, voilà, donc, nous avons les deux parties latérales droite et gauche de transformer. Alors, pour la transformation du mode jet en mode base, donc, là, ça va demander un petit peu plus de manipulation. Vous allez, tout d'abord, venir abattre les ailes comme ceci. Vous prenez votre petit Power Master, hop là, voilà, vous le placez ici. Et, vous appuyez, tac, et vous voyez, donc, ces parties, ici et ici, sont automatiquement descendues vers le bas, de façon à pouvoir être déloquées ensuite. Voilà, donc, pour la première étape. Ensuite, vous prenez les cônes qui se trouvent, donc, à l'avant de chaque propulseur. Alors, vous les rabattez comme ceci. Et, ensuite, vu que vous avez débloqué le mécanisme, donc, vous allez pouvoir faire une rotation comme ceci. Voilà, même chose ici. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir sortir, voilà, ceux qui forment les points pour le mode robot. Alors, on y arrive, j'essaye de stabiliser tout ça. Ensuite, vous prenez toute la partie avant du jet. Vous faites, vous venez la déclipser, hop, et vous venez, donc, la placer, alors, comme ceci. Voilà. Voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, je remonte un petit peu la caméra rouge. Vous faites une rotation de la partie avant du jet. Vous allez pouvoir, à présent, abaisser cette partie-là. Là encore, hop, Vous déployez le tout pour obtenir deux canons. On abaisse cette partie-là. Comme ceci. À présent, vous venez déployer ces deux parties-là. Comme ceci. Voilà. Et nous allons pouvoir, du coup, Hop, Rajouter Cette partie-là. Et pour cela, vous allez avoir besoin, donc, d'une rampe. Comme ceci. Vous la placez ici. Et vous venez, hop, La déposer ici. Comme ceci. Même chose avec cette partie-là. On enfile la rampe. Hop. On vient raccorder le tout sur cette partie-là. Alors, je vais avoir un petit souci de place. Pour le coup, Mon setup est un petit peu, voilà, Un petit peu petit. Voilà. Je ne peux pas dézoomer, malheureusement. Voilà. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul. Voilà. Ça commence à prendre forme. Nous avons bientôt terminé, donc, la transformation. On vient placer ensuite la rampe avant, comme ceci. Et pour terminer, vu que je n'en ai qu'un sur les deux, Vous prenez, donc, le premier radar. Et vous venez le fixer. Hop là. Ici. Et vous l'aurez deviné, hein. Le second radar, donc, allant, en toute logique, Sur le second point. Et voilà, mesdames et messieurs, Notre Overlord dans son mode base. C'est juste une tuerie. Regardez-moi ça, cette envergure. C'est un truc de malade. Voilà. Avec des armes partout. Des routes. Alors, bien entendu, l'utilité de ce mode base, C'est évidemment de pouvoir y intégrer, Donc, tous les petits Micromasters. Et puis, également, éventuellement, Donc, des mini-bots, également. Tout comme des bonhommes Headmasters, Ou Powermasters, comme vous avez pu le voir. Donc, qui peuvent, voilà, Qui peuvent prendre vie, on va dire, Sur le mode base, Que je trouve vraiment, absolument délicieux. Et voilà, juste pour le fun, J'ai rajouté, ici et là, Quelques petits véhicules Micromasters, Pour rendre cette cité un peu plus vivante. Et franchement, regardez-moi ça, C'est vraiment sensationnel. Sachant que, bien entendu, Que l'on peut réunir cette cité, Avec d'autres bases, De type Micromasters, Ou de plus grande échelle, Comme, par exemple, Scorponok, Ou Triptykon, Par exemple. Une fois de plus, Chose que j'apprécie pour l'époque, Les autocollants, Qui sont toujours présents, Et qui donnent un peu plus de relief, De réalisme, Et de brillance, À l'ensemble. Alors, on voit un petit peu, Alors, je vais essayer de, Voilà, de vous faire, Des, voilà, Des petits zooms. Vous voyez, là, On a notre petit Micromaster, Juste ici. Voilà, les deux tourelles. L'avion, Prêt à décoller. Juste ici, voilà, Une petite voiture, Prêt à rejoindre, Donc, La rampe suivante. Juste en haut. Voilà, nous avons, Donc, en plus de notre radar, Et de nos doubles canons. Voilà, Nos petits, Giga et méga, Juste sur le côté. Voilà, Le petit véhicule, Donc, Fourni avec. Voilà, Donc, Le fameux, Blaster, Qui fait office, Donc, Deux tours supplémentaires. Voilà, Encore une petite rampe d'accès, Une autre également, La station de réparation, Où un petit Micromaster, Se fait réparer. Voilà, Et juste ici, Donc, Un petit poste de commande, Également. Voilà, Je peux vous dire, Que si j'avais eu ça, En étant môme, Mon dieu, Mon dieu, Mon dieu, Que j'en aurais passé du temps avec, A m'éclater, Comme un fou. Ah, Véritablement, Une merveille. Et juste pour le fun, Petite photo de famille, Et comparatif d'échelle, Donc, Aux côtés de notre, Legend, Takara, Titan's Return. Voilà, Et là, On se rend compte à quel point, Le Titan's Return est vraiment, Tout petit, Ridicule dans son mode basse. Mais le mode basse est quand même sympa. Mais vous voyez, Il a été amputé quand même, De pas mal de fonctions, Par rapport à notre bon vieux G1. Et passons enfin, Au moment que nous attendions tous, La transformation en mode robot. Et pour cela, Donc, Nous allons commencer par le Gigatank. Et tout comme pour le mode basse, Nous aurons besoin, Donc, Des petits Power Master. Voilà, Celui-ci, Pour déloquer le tank en deux. Voilà, On range soigneusement, Donc, La petite tourelle, Enfin, Le canon de la tourelle, En tout cas. Et nous allons commencer, Donc, Avec cette partie-là. Voilà, Vous poussez juste ici, Pour sortir ce qui va former le pied. Ensuite, Vous prenez, Voilà, Ce qui est, Servait de passerelle, Donc, Pour le mode basse, Vous le prenez, Et vous venez le loquer ici, De façon à habiller, Voilà, Le bas, Enfin, Le bas, Et la totalité de la jambe. Même chose, Avec cette partie-là. Hop, Voilà, Tac, Tac, Et nous avons déjà, Donc, Le bas des jambes, De transformé. Et nous pouvons, À présent, Passer, Donc, Au méga jet. Alors, Même chose, On rabat, Les ailerons arrière, Comme ceci. Vous allez tirer, Sur le cockpit, Comme ceci. Et venir, Donc, Voilà, Le déclipser, Ainsi, Tac, On remet cette pièce-là, Comme ceci. Voilà, Cette partie-là, Vous la conservez, Soigneusement, De côté. Là encore, Et, Tout comme pour le mode basse, Vous prenez, Votre petit Power Master, Voilà, Vous avez déclenché, Le système, D'éjection, Et, De délocage, De délocage, De ces parties-là, Qui, Vous vous en doutez, Viendront former, Hop là, Respectivement, Les bras, Comme ceci, Comme cela, On rabat bien, Voilà, Donc, Les ailes, Le long, Du corps, Ensuite, Vous abaissez, Ces parties-là, Comme ceci, Vous faites, Une rotation, Du cul-cul, De la tétette, Et, Dernière chose, Il ne nous reste plus, À présent, Qu'à venir, Hop, Fixer, Les gambettes, Hop, Hop, Je remonte, Un petit peu, La caméra, Tac, On vient sortir, Les points, Comme ceci, Comme cela, On peut ajouter, Voilà, La partie avant du jet, Qui, Va, Du coup, Se transformer, En bouclier, On vient, Fixer, Également, Le méga, Gros, Panpan, De la mort qui tue, Ensuite, On place, Voilà, Le gros, Double canon, Comme ceci, Sur cette main là, Et, On termine, Par, Pourquoi pas, Voilà, Venir fixer, Le radar, Du mode base, Pour en faire, Donc, Une arme secondaire, Et, On entend au passage, Voilà, Le joli, Clic-Utis, Des ratchettes, Voilà, Et, Voilà, Mesdames, Et, Messieurs, Hop là, Je prends du recul, Notre, Overlord, Dans toute sa splendeur, Wouh, Qu'il est beau, Mon dieu, Qu'il est beau, Et, Pour vos yeux, Rien que pour vos yeux, Un petit 360, Du mode, Bot, Absolument, Magnifique, Regardez-moi, Cette carrure, Il en impose, Il en jette, Il est immense, Le robot, Vraiment, Que j'adore, Voilà, C'était pour moi, Un graal, J'ai une carcasse, Comme je vous l'avais dit, Donc, De ce robot, Malheureusement, Pas complète, Là, Je l'ai, Enfin, Enfin, Dans ma collection, Complète, On va dire, À 98%, Et, Regardez-moi, Cette merveille, Regardez-moi, Ce jouet, Donc, J'ai un, Quand même, Une beauté absolue, Avec toute une foultitude, De détails, De moulures, De sculptures, Et autres, Une splendeur, À lui seul, Et, Petite astuce, Au passage, Si vous ne savez, Pas quoi faire, Donc, Du canon, Du mode tank, Voilà, Vous pouvez, Donc, Venir, Le fixer, Ici, C'est pas, J'ai gêne, Mais au moins, Ça vous évite, De le paumer, Petit 360, Du cucu, De la tétette, Regardez-moi, Cette tête, Vraiment, Ce visage, Antipathique, À souhait, Et de toute beauté, Tout de métal argenté, Voilà, Pour le visage, Nous apercevons le nez, La bouche, Le menton, Les yeux en rouge, Le casque, Voilà, Vraiment, Le visage, Est absolument, Sensationnel, Les autocollants, Là encore, Pour le mode robot, Qui viennent apporter, Voilà, Une petite touche, De chic, Supplémentaire, Un véritable colosse, Alors, Concernant les articulations, Alors, Je vais essayer, Et de le reculer, Au maximum, C'est qu'il est, Vachement grand, Le bougre, Vous n'aurez pas grand chose, Vous l'aurez compris, De par la transformation, En, Voilà, Les articulations, Seront, Un peu plus, Limité, On va dire, Mais c'est pour le bien du robot, Et surtout, Sa stabilité, Donc, Nous aurons, Essentiellement, Voilà, Les jambes, Les jambes, Les bras, Que vous pouvez, Donc, Faire pivoter, A 60 degrés, A 360 degrés, Pardon, Et, Voilà, Le cucul, La tête-tête, Également, Pourvu d'une rotation intégrale, Et, Ce sera à peu près tout, Vous pouvez, Voilà, Lever, Et baisser, Les jambes, Aussi, Pourquoi pas, Mais, Bon, Vous l'aurez compris, Pour le maintien, C'est moyen, Mais en tout cas, C'est faisable, Voilà, Donc, Pour l'époque, Et au vu du colosse, Et, Au vu aussi, Du fait qu'il s'agit, Donc, D'un combiner, Je trouve quand même, Que les articulations, Sont, À mon sens, Vraiment, Voilà, Suffisantes, Armées jusqu'aux dents, Voilà, Le coup du, De l'avant, Du, 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 Du mode vaisseau, Qui se transforme en bouclier, Je trouve ça pas mal aussi, Voilà, Vraiment bien pensé, Toutes les pièces sont dessus, Il ne manque rien, Voilà, Et cette partie-là, Donc, Que vous pouvez, Voilà, Rentrer correctement, Et proprement, Et voilà, Pour, Ce fabuleux mode robot, Et nous avons, Bien entendu, Vous l'aurez deviné, Deux gimmicks, Deux gimmicks, Donc, Proposés, Par nos deux, Hop là, Power Master, Mega, Et Giga, Voilà, Et vous allez voir tout de suite, Donc, Pour le gimmick, Vous ouvrez, Le chest, Au niveau, De la poitrine, Comme ceci, On va commencer, Par celui-ci, Et regardez, Donc, Lorsque j'appuie, Vous allez avoir un gimmick, Donc, Qui va s'activer automatiquement, A ce niveau-là, Allons-y, C'est parti, Hop là, Voilà, Nous avons donc, Hop, Un double canon, Voilà, Et de l'autre côté, Nous avons, Voilà, Vous avez vu, Tous les, Tous les canons, Sont sortis, Voilà, Du torse, Et voilà, Donc, Notre, Petit Overlord, Dans son mode, D'attaque ultime, Regardez-moi, Dévastateur, Asseway, Et petit truc sympa, C'est que nous pouvons, Donc, Conserver, Mega et Giga, À l'intérieur du torse, De notre Overlord, Voilà, Pour reproduire, Donc, La scène, De la série animée, Véritablement, Une bombe, Absolue, Voilà, Pour cette beauté, Sans égale, Et pour finir, Petit comparatif d'échelle, Et également, Petite photo de famille, Donc, De notre, G1 Overlord, Au côté, Du Titans Return, Regardez-moi, Cette différence, De gabarit, De taille, Voilà, Celui-ci est pourtant, Pas mal, Je l'aime beaucoup, J'en suis fan, Mais voilà, Je trouve qu'il n'égale, Vraiment pas, Cette beauté, Qu'est le G1, Surtout que les gimmicks, Proposés par le torse, Voilà, Ne se reproduisent pas, Voyez, A ce niveau-là, Ce sont vraiment, C'est moulé, C'est dans la pièce, C'est dans le plastique, Alors que là, Voilà, Nous avons vraiment, Des choses qui fonctionnent, Vraiment, En termes de mécanisme, Et puis, Juste ici, Voilà, Tout en bas, Tout petit, Tout discret, Donc, La version Model Kit, Kabaya, Et j'en profite, Au passage, Pour faire un petit coucou, Un petit clin d'œil, Donc, A mon ami, Lionel Ciro, Aka Astérian 75, Le spécialiste, Du Transformers, Japonais, Voilà, Qui devrait apprécier, Cette petite vidéo, Et oui, Et toi aussi, Comme moi, Tu aimes le Kabaya, Et bien voilà, Le petit Overlord, De chez Kabaya, Entièrement transformable, Comme la version originale, Ça, C'est vraiment balèze, Voilà les petits amis, C'est ainsi donc, Que s'achève, Cette revue du jour, Consacrée, A l'excellentissime, Et l'exceptionnel, Transformers, Génération 1, Overlord, Que dire, Pour moi, Un Graal, Voilà, Vous l'aurez compris, Si vous avez regardé la vidéo, Des tas de modes, Des tas de possibilités, Des gimmicks, En vois-tu, En voilà, L'ingénierie de la transformation, L'intelligence, Et l'homogénéité, De l'ensemble, Le mode bot, Qui est, Voilà, Qui est juste sensationnel, Le mode ville, Cité, Qui l'est tout autant, Vraiment le jouet, Que j'aurais rêvé à voir, En étant môme, Et voilà, Et passer des heures, Et des heures, A m'éclater avec, Véritablement, Donc voilà, Pour moi, Un incontournable, Des Transformers, J'espère que cette revue, Donc vous a plu, Vous a permis, Pour les uns, Du moins, De découvrir, Et pour les autres, De redécouvrir, Ce Transformers, Voilà, Vraiment indispensable, Dans l'univers, Des jouets géens, N'hésitez pas, Bien évidemment, Comme toujours, A me laisser vos commentaires, Vos impressions, Vos suggestions, Bref, Ce que vous avez pensé, De cette vidéo, Et surtout, De ces magnifiques robots, On se retrouve, Semaine prochaine, Pour de nouvelles aventures, D'ici là, Et bien écoutez, Je vous souhaite, Un excellent week-end, Amusez-vous bien, Reposez-vous bien, Faites ce que vous avez à faire, Mais surtout, Faites-le, Dans l'amour, Dans la joie, Et dans la bonne humeur, Allez, Plein de bisous, Les petits amis, Bye bye, I would've waited an eternity for this, It's over, Prime, Time, Bye bye, Merci.